bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc je suis en train de faire un vlog mais je voulais pas inclure je voulais faire une autre vidéo voilà à part donc on est allé à action a commencé à acheter quelques petites bricoles pour noël mais j'ai pas trouvé tout ce que je voulais ou que j'ai pu voir dans les halls donc je suis dégoûté et du coup du coup faudra qu'on aille dans une autre action voilà donc j'ai la note qui est juste là voilà donc j'ai pris déjà un dice mais il n'est pas pour moi c'est pour offrir voilà elle le cherchait depuis longtemps j'ai vu qu'ils y étaient et après voilà je vous fais vidéo sur cette chaîne parce que il n'y a pas de scrap dedans je n'ai rien trouvé en scrap donc voilà voilà alors j'ai pris déjà mais ça sera pour des diy alors les diy je ne sais pas si je les ferai sur cette chaîne ou sur la sur la chaîne de scrap je sais pas encore je verrai bien donc déjà on a pris ce petit village en bois on a trouvé joli donc c'est une guirlande lumineuse donc fera que je voyais ah ouais mais j'ai pas vu j'avais pas vu elia que la guirlande en fait ça passait au dessus des maisons je sais pas ça va être gênant ou pas on voulait faire un truc avec ça mais du coup je sais pas je sais pas du coup ça va aller ou pas parce que on va voir les petits fils quoi avoir les petits fils du coup dessus enfin on essaiera donc du coup j'ai pris ça ensuite j'ai pris tout ce que tout le monde a pris là les petites maisons en bois mais je voulais faire quelque chose avec mais j'ai pas trouvé donc va falloir j'aille dans un autre action voilà donc les petites maisons en bois comme ça pour un petit diy après j'ai trouvé des petits personnages comme ça alors cette année sont beaucoup plus jolis que ceux de l'année dernière donc j'ai pris un petit père noël comme ceci avec son chien voilà toujours pareil pour un diy alors ça c'était 99 centimes les petits modèles 1 avec un bonhomme de neige comme ça que je trouve très très joli je sais pas comment mettre pour pas vous ayez la luminosité ensuite elia elle a bien aimé celui ci un monsieur qui joue du violon avec une dame à côté et il ya un petit lampadaire aussi à côté ensuite on a pris celui ci une dame pareil avec un petit enfant comme ceux ci alors j'achète maintenant oui parce que après il y aura plus rien voilà déjà que là il ya plein de trucs j'ai pas trouvé après je sais pas voilà mon action j'arrête pas de vous dire mais moi il ya rien dans mon action et là et là ça commence à se vider et là les gens en fait ils avaient des les paniers à roulettes qui était plein plein à craquer de noël c'est un truc de faux par contre c'est le bordel encore une fois les gamins qui font n'importe quoi les parents qui disent rien pour moi ça je sais pas bon des candy cannes c'est obligé là j'en ai pris mais j'en reprendrai ensuite j'ai pris ceci pour pareil pour les diy voilà ensuite j'ai pris alors j'en ai trouvé qu'un j'en ai vu qu'un alors je sais pas s'il y en avait plusieurs j'en sais rien alors lui il était approché donc là lui je veux pas m'en servir pour l'accrocher le petit père noël blanc mais j'aurais voulu en trouver un rouge mais bon enfin voilà j'ai pas trouvé il y en avait qu'un donc j'ai pris voilà comme ceux ci ensuite j'ai trouvé alors j'ai pris des petits fagots de bois comme ceux ci non là on a les petits fagots là on a des petites bûches de bois voilà qui trouve bien sympa ensuite j'ai trouvé une petite luge en bois avec un sapin de sucre voilà comme ceux ci pareil toujours pour les diy c'est normalement c'est pour accrocher au sapin mais moi ça sera pas pour accrocher au sapin et ensuite on a pris ça voilà ce qu'on en aura besoin pour après normalement il m'en reste des autres années donc voilà et celui là il était moins cher il était à 99 centimes le gros sachet comme ça de bois voilà donc j'ai pris le gros sachet et après j'ai vu qu'ils avaient remis des petits animaux comme ça mais alors franchement ils étaient tous défoncés alors j'ai pu sauver deux bambis et après il y avait deux oursons j'étais dégoûté parce que les oursons il y en avait un où il manquait un oeil et l'autre au niveau du nez il était abîmé donc voilà j'ai pas pu le prendre j'étais verte et ça j'adore en mettre dans mes petits décors des petits déco là mais tant pis il y en avait plus ensuite j'ai pris donc du coup pour l'instant qu'un lot de sapins comme ça mais je crois que ça ne suffira pas il faudra que j'en prenne un deuxième mais je crois qu'il m'en reste de l'année dernière voilà des petits lot de sapins comme ceci et après et après j'ai pris alors ça c'est pour mes calendriers de la vente des petits bonbons comme ça haribo christmas party donc c'est des haribo mais en forme de alors dedans vous avez dans forme de ces bonbons le d'assassin des oursons c'est des pains d'épices il ya des fois il ya plein de petites choses mais sur le thème de noël et des petits chocolats comme ceci voilà voilà ce que j'ai pris pour action voilà il n'y a pas grand chose mais je vous dis j'ai pas trouvé tout ce que je voulais trouver et donc il y aura des diy donc je sais pas c'est parce qu'on va le faire avec élire ce qu'elle veut le faire avec moi donc je sais pas si on va le faire sur cette chaîne ou sur mon autre chaîne de scrap parce que c'est du home déco quoi c'est pas forcément du scrap alors peut-être que je j'en ferai sur cette chaîne peut-être que j'en ferai sur l'autre et je partagerai en communauté voilà je vais voir mais je pense que j'en ferai quelques-unes sur cette chaîne et après ça je suis deg parce que je n'ai pas bien regardé en fait on a vraiment vu que ça et j'ai pas vu que la guirlande passait là bon au pire des cas c'est pas grave ça me servira de déco mais je vais essayer sinon de le faire quand même peut-être qu'on verra pas trop les trucs dessus mais ça m'étonnerait quoi ça serait passé par en dessous ça m'aurait arrangé et surtout qu'elle est grosse en plus là le filet est super gros donc je suis deg je suis deg on va voir on va voir ça donc voili voilou et ensuite j'ai pris deux petits calendriers comme ça on est en promo cette semaine voilà c'est juste des calendriers tout simple avec du chocolat à l'intérieur ils étaient à 99 centimes voilà donc là je vais tout mettre dans ma poche je vais tout remettre dans ma poche et je vais laisser ça dedans et comme ça quand j'aurai tout on pourra faire nos diy tranquillement et au moins ça je sais déjà que je lisais parce que parce que parce que je dis ça part très vite les gens ils avaient déjà ils avaient déjà les paniers pleins de noël et je vous dis moi tout ce que j'ai pu voir passer dans les vidéos que j'aurais aimé avoir et bien il y avait déjà où il n'y a pas voilà dans mon action de toute façon il n'y a pas grand chose donc voilà petite vidéo donc vous donne quand même les prix peut-être que ça peut vous intéresser alors les calendriers de l'avant je vous ai dit c'était à 99 centimes ah oui j'ai pris du pq aussi c'est pour ça qu'on y est allé parce que j'en avais plus donc 2,59 euros les a ils n'étaient pas au prix qu'on les a vus non mais même elle m'a compté deux fois les haribos 3,90 j'aurais dû vérifier et elia je suis tombé déjà sur une année nette à la caisse les bonbons haribos elle m'a compté deux paquets au lieu d'un ouais donc normalement ils étaient à 1,95 c'est pour ça que je les ai prises qui c'était pas cher et elle m'en a compté deux quoi 3,90 euros donc ça fait chiant paquet de bonbons quoi le petit père noël que je vous ai montré 1,99 les sapins 1,99 les figurines de noël j'en ai eu pour 2,69 il y en avait 8 matériel déco bois donc c'est les petits fagots tout ça c'était 80 centimes le traîneau 1,49 euros quand même et pareil ils ont sorti des beaux petits savons et tout en 3d dessus pour offrir c'est super joli mais 1,99 moi je trouve que ça fait cher pour du savon quoi ok la déco elle est super jolie dessus mais je trouve que voilà ça fait cher suspension le traîneau avec le petit sapin dont il a 1,49 les planches de bois ce que je vous ai dit le gros sachet de ronde bois 99 centimes les candy cannes 1,19 les petites maisons en bois de 29 les petites maisons en bois la guirlande du mineuf 3,99 après scène magique village donc ça c'est 99 centimes le filet de chocolat 89 centimes la suspension plastique animale donc il y en avait deux c'est les petits bambis là c'était 87 centimes le bambi matériel décoration bois 80 centimes après c'était 99 centimes les petits les petits bonhommes là et matrice de découpe donc ça c'était en promo à 1,99 par contre alors attendez parce que là du coup elle m'a compté magique figurine noël ah oui non ça c'est le truc où il y en a plein dedans c'est 2,69 d'accord par contre je me suis fait entubé de 1,95 euros déjà elle n'était pas alors moi j'ai déjà postulé à action au moins cinq ou six fois ils veulent pas de moi parce que soi-disant j'ai pas la capacité là la femme voilà c'est pas pour la dénigrer mais déjà quand elle a passé le truc en caisse et il y avait un truc et elle me sort 2,30 euros et quelques alors que c'était deux choses à 99 centimes je lui dis c'est pas possible ça passe 2,30 euros parce que c'est 99 centimes on a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'un plus un on va dire moins les deux centimes ça fait deux euros quoi on me dit ah ben je sais pas et tout et j'ai dit faut que je vérifie mais j'ai pas vérifié que elle m'avait compté deux paquets de bonbon quoi donc en fait ils veulent pas nous embaucher nous qu'on a de l'expérience dans la vente etc mais par contre ils embauchent des gens qui sont pas capables de passer des trucs en caisse quoi donc voilà donc c'est un peu voilà agaçant hein mais en plus quand on sait pas compter un plus un je suis désolée mais bref pour moi ça m'agace ça avoir de 2 euros j'ai pris ça exprès parce que c'était pas cher et le truc j'ai payé 4 balles quoi donc voilà maintenant le problème c'est d'y aller je suis rentré chez moi en leur disant ouais j'en ai pris qu'un au lieu de deux ben le problème c'est que je peux pas je peux pas le prouver quoi donc voilà bref moi ce action il commence à me sortir par les yeux et puis ça devient je vous le dis le bazar mais complet quoi bref sinon je suis contente de mes achats mis à part ça il me tarde de faire ces petits DIY avec vous et de vous montrer ce qu'on va faire avec Elia voilà bon écoutez j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu même si vous avez déjà vu c'est ces choses sur d'autres hall parce que là j'ai fait tout à l'heure mon ouverture en fait de deux boxe et il y en a une qui me met un commentaire déjà vu sur d'autres chaînes et en fait comment de plus quoi et quoi en fait si tu voyais que c'était ça il fallait pas cliquer sur la vidéo en même temps j'ai envie de te dire voilà quoi et je crois que ça me passe pas la seule à avoir les mêmes les mêmes partenariats que les autres je suis pas la seule voilà donc bon à un moment donné si tu vois le nom bah tu clique pas dessus c'est comme moi je suis une chaîne elle a fait aussi un partenariat avec chaine une boxe là pour elle s'est fait allumer ouais mais je les ai vus sur les autres chaînes j'ai vu sur les autres chaînes ben ouais mais en même temps voilà chaine et prennent des partenariats avec toutes les youtubeuses forcément après vous retrouvez les mêmes vidéos quoi donc voilà faut pas regarder c'est comme nous quand on ouvre la déguste à boxe je sais que je regarde pas les vidéos de coco parce que voilà je vais pas me faire spoiler mais si moi je sais que j'ai des abonnés de coco et de moi si vous regardez coco parce qu'elle reçoit généralement avant moi et après vous regardez moi c'est sûr ça va être les mêmes choses enfin voilà quoi donc bref donc là vous risquez de revoir la même chose que d'autres halles que vous avez dû voir passer mais moi je voulais quand même vous faire mon petit haut voilà bon ça c'est dit ça c'est fait moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo prenez soin de vous restez comme vous êtes et protégez vous